C'était la télévision que Fayez al-Sarraj a annoncé son départ mercredi soir. J'annonce à tous mon souhait sincère de céder mes fonctions à un prochain pouvoir exécutif avant fin octobre, au plus tard. Il est nécessaire de mentionner que le gouvernement n'a pas travaillé dans des conditions normales ou même partiellement normales depuis sa formation. Il a fait l'objet de complots à la fois internes et externes. Beaucoup ont essayé de nous bloquer de manière évidente et récurrente. Fayez al-Sarraj était à la tête du gouvernement d'accord national reconnu par l'ONU depuis 2015. Après des années de violents combats contre le gouvernement parallèle installé à Benghazi, soutenu par le maréchal Haftar, un cessez-le-feu a été signé fin août. Des pourparlers ont aussi eu lieu début septembre pour organiser des élections. Pour l'instant, les raisons de ce départ restent encore floues. Cela pourrait être une manœuvre pour pousser la communauté internationale, pour pousser bien sûr les Etats-Unis, la France et tous leurs alliés, pour résoudre la question parce qu'il est dans une situation qui est très difficile. Un autre scénario possible, c'est qu'il est maintenant poussé par des concurrents intérieurs. Il y a eu son propre ministre de l'Intérieur qui est venu le menacer à Tripoli. Profitant de ce calme précaire, ces dernières semaines, le peuple libyen a repris la rue pour faire entendre ses revendications. Plusieurs villes ont été le théâtre de manifestations dénonçant la dégradation des conditions de vie et des services, mais surtout la corruption du pouvoir. Face à la pression, le gouvernement de Benghazi a présenté sa démission ce dimanche. Les deux annonces qui se succèdent pourraient raviver les tensions et mettre en péril de futures négociations prévues prochainement à Genève.